Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. J'ai la même tête, la même position que le dernier vlog que vous avez vu, je pense. Je vous emmène avec moi cette semaine puisque commence, enfin continue, le Black November organisé par Séverine, il est bien ce livre. Cette semaine, en fait le début du mois de novembre était consacré à un thriller, lire un thriller qui n'est pas un roman. Et c'était juste pour trois jours et ces trois jours vous les avez vus dans mon Weekend à Mille. Donc là on arrive à la deuxième semaine du Black November qui est lire un thriller en week-clos. Et donc je vais vous montrer ce que je lis. Je suis en train de lire dans la super pochette de chez Dreamy & Co. Alors non, je n'utilise pas mes propres pochettes. Mes pochettes je les vois tout le temps donc bon, je n'ai pas envie de les utiliser. C'est Dreamy & Co, j'adore cette boutique, j'en suis ultra fan. Bref, je suis en train de lire Passage 23 qui est un week-clos comme prévu. Je suis au tout début parce que je lis dans les transports et le soir avant d'aller me coucher, je lis Harry Potter 1. Donc voilà, j'alterne un petit peu et comme vous vous en doutez, nous sommes mardi. J'ai lu 40 pages parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, donc ça c'est pour le thriller en week-clos. Je ne sais pas honnêtement si j'aurai le temps cette semaine de lire plus qu'un livre parce que j'ai une semaine assez chargée. Mais j'ai reçu un colis et donc je vais l'ouvrir devant vous. J'ai reçu un colis, une commande Momox que j'ai envie de faire depuis un moment. Voilà, je vais l'ouvrir, je vais un petit peu reculer. Alors, je vous recadre un petit peu, je vous montre. J'ai commandé un énorme truc chez Momox. Mon compagnon a eu très peur quand il a vu la boîte. Je crois qu'il y a l'équivalent de 8 livres. Je ne sais pas où est mon cutter. Je l'ai trouvé. Je vais ouvrir ça. J'ai commandé des trucs, un petit peu de tout. Vous allez voir, il y a des choses un peu surprenantes. Mais je vous avoue qu'il y a des trucs que j'ai un peu oubliés. Alors, je vais essayer de ne pas regarder et de faire genre surprise parce que je ne sais plus ce que j'ai commandé. Donc, ça va faire comme un swap. C'est génial. Hop là. Beaucoup d'emballages. Je ne regarde pas. Je prends. Je sais qu'il y a 8 choses. Première chose. Oui. Ah, génial. Alors, les femelles de Joyce Carol Oates qui est un peu sale. Il est un peu crado. Il ne sent pas forcément la rose. Voilà. Alors, pourquoi j'ai ce livre ? Parce que j'ai fait une vidéo que vous êtes beaucoup à regarder. Je ne sais pas d'où vous venez. Mais voilà, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Et en fait, c'est une vidéo dans laquelle, pour Halloween, j'ai parlé des 7 livres qui m'ont le plus effrayée dans ma vie de lectrice. Et je vous ai demandé, vous, quels étaient vos livres effrayants. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait lu Les femelles de Joyce Carol Oates. Et ça m'a énormément attrayée. Donc voilà. Merci beaucoup pour la recommandation. Je l'ai commandée. Et c'est surtout... La poupée. Je pense qu'il a bien stressé. Une balade au Mississippi. Pas bien libre. Je suis très contente. J'ai oublié, moi, ce que j'ai commandé. Il y a une semaine, mais j'ai déjà oublié. Alors, c'est quoi, ça ? Oh oui ! Pas mal. On dirait qu'il y a vraiment du sang sur la couverture. C'est Les innocents de Robert Pobie. C'est un livre que j'ai découvert. Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est dans une des vieilles vidéos de Severine. Une histoire de pieds coupés. Un truc glauque comme ça. Oh, ça me tente bien. Les pieds coupés, ça me tente bien. Oui, on voit bien le problème qu'il y a dans ma tête. Donc, je suis super contente pour ce livre. Parce que j'ai oublié. Donc, qu'est-ce que j'ai encore ? Un troisième livre de poche. Louise May, elle est ravagée. Je pense que c'est encore Severine qui en a parlé. Elle disait que le sujet abordé était absolument génial. Je crois que c'est un peu féministe comme livre. Je n'ai jamais lu le livre de Louise May. Je pense que je vais en lire un. Si je termine Passager 23, je risque de lire En Brun de Louise May. Donc, peut-être pas celui-là. Parce que ce n'est pas un huis clos. Mais oui, il me tente bien. Ça va. L'état, franchement, c'est pas mal. Je n'ai pas payé grand-chose pour ces 8 livres. Je vous rassure. Puisque c'est Momox. Et les frais de port sont gratuits pour la Belgique désormais. C'est génial. Alors, oui, celui-là, je me souvenais que je l'avais acheté. L'idée chasseuse d'oiseau de Pitamé. Ça fait longtemps aussi qu'il est dans ma wishlist. J'ai une amie qui me l'a conseillé, en fait. En plus de 16, forcément. Et ouais, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Je suis super contente. Et il y a encore 4 livres. Et une partition, je pense. Alors, un grand livre. Qu'est-ce que c'est ? Oh, il est magnifique. Oh, trop bien. Alors, c'est un livre qui est sorti il y a longtemps. Et je voulais l'acheter. Je ne voyais pas forcément des bonnes critiques. Et puis là, dernièrement, aux alentours d'Halloween, j'ai quand même eu envie de le lire. Et ouais. Et en plus, Céline, tu l'as bien aimé. Donc, c'est The Wicked Deep. La malédiction des Swan Sisters. Et il est quand même en bon état. Je ne sais plus dans quel état je l'ai commandé. Mais je le trouve très beau. Vraiment, il est beau, quoi. Il ferait une belle photo Instagram. Je ne l'ai pas commandé pour ça, honnêtement. Mais franchement, il est encore le neuf. Je ne pense pas que je l'ai acheté si cher que ça. Enfin, quoi que quand même, peut-être 14-15 euros. Je ne sais pas. Je crois que c'est le livre le plus cher de ce que j'ai commandé. Ah, c'est un grand format, mais bien gros. Qu'est-ce que c'est ? J'aime bien deviner. Ah, mais je pensais que ce serait un livre de poche, moi. Bon, ben voilà. J'ai Avec tes yeux de Sir Cédric. C'est également quelqu'un sous ma vidéo, les livres qui l'ont fait part, qui m'a conseillé celui-là. Et j'ai très envie de le découvrir. Bon, il n'est pas en super état. Je pensais que c'était un poche parce que je crois qu'il coûtait 3 euros, un truc comme ça, donc rien du tout. Mais pourquoi pas ? Par contre, je le prendrai avec pour aller travailler. Ça va être compliqué parce qu'il est un peu lourd. Ah oui. Je crois que c'est un... Jean Tellet, Darling, je ne sais plus qui a parlé de ce livre. Bon, la couverture ne me fait pas envie, non ? Et il paraît que c'est très crade. La fille, c'est la seule chose qu'elle a retenue. Je ne sais plus qui en a parlé. Sur YouTube, il y a quelqu'un qui en a parlé, mais je ne sais plus qui. Oh, trop bien ! Trop, trop bien, j'avais oublié. C'est Noël, moi. C'est moi qui ai payé, mais c'est Noël quand même. Alors, c'est la huitième couleur, les annales du Disque Monde. En plus, je ne l'ai pas payé très cher. Par contre, je pensais que c'était une énorme pavasse, mais pas du tout, quoi. Donc, en fait, c'est publié chez La Talente. C'est Terry Pratchett. Je n'ai jamais, jamais, jamais tenté l'auteur. Ce sera une grande première. Et je crois que c'est le premier, la huitième couleur, les annales du Disque Monde. J'ai vraiment hâte de découvrir. La couverture est quand même magnifique. Je ne l'ai pas acheté que pour sa couverture, mais c'est vrai que la couverture poche est quand même archi moche. Et ici, franchement, il est bien, quoi. Il est très beau. Et La Talente édition, c'est une édition que je m'aime assez bien. Et le dernier truc que j'ai, c'est une partition pour mes élèves. Ça ne vous intéressera pas. C'est une collection pour violoncelle. Cello Time Runners. Voilà. C'est tout. Je vous reprendrai bientôt quand j'aurai un peu lu, quand j'aurai quelque chose à raconter. Ciao ! Et je vous reprends. On est samedi. Donc, je ne vous ai pas pris depuis plusieurs jours, tout simplement parce que je n'avais pas grand-chose à vous raconter. Aussi parce que j'étais malade. Vous l'avez vu, dans le week-end à Mille, je n'étais pas en pleine forme et ça ne s'améliore pas. Voilà. Je crois que ça m'a un petit peu mieux aujourd'hui. Tant mieux parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc, voilà. Je vous reprends. Je sors de la douche, d'où les cheveux un peu chelous. Je suis dans une pièce le plus éloignée possible du salon puisque je joue de la flic, n'est-ce pas ? Donc, ces derniers jours, je n'ai pas énormément lu. Comme je vous l'ai dit, je travaillais et puis je n'étais pas bien. Donc, hier, j'ai pris Couranger parce que vraiment, ça n'allait pas. Donc, aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler puisque j'ai lu quand même. Hier, j'en ai profité pour lire mon livre de la première semaine, de la deuxième semaine du Black November. Donc, je vais vous parler du livre. Donc, en fait, j'ai lu Passager 23 pour le Black November vu que la deuxième semaine, la consigne, c'était de lire un roman qui est un huis clos. Et je suis contente, j'ai déjà validé ma consigne. Et voilà, j'ai assez bien aimé ce livre. Et ce que j'ai fait hier, c'est qu'à un moment, il me restait 40 pages et je savais qu'on allait découvrir quelque chose parce qu'ils disent, fin de chapitre, voilà, on découvre des trucs, on va savoir enfin. Et du coup, j'ai fait une pause, le truc hyper jouissif, quand vous allez avoir une révélation, au lieu de tourner directement la page, j'ai fait une pause, j'ai été chercher à manger et puis j'ai lu une heure plus tard. C'était vraiment le pied, en fait, c'était vraiment... Et c'est marrant parce que je replongeais dedans et mon compagnon me parlait. Je me suis dit, mais en fait, non, s'il te plaît, je suis en train de lire les révélations du livre, tu me parleras après. Oui, je suis un monstre. On va suivre le personnage de Martin qui est flic et qui va recevoir un coup de fil de la part d'une vieille dame qui vit dans un bateau. Et cette vieille dame va lui demander de venir sur le bateau parce qu'il se passe des choses un peu étranges et surtout en rapport avec son fils. Puisqu'on découvre plus ou moins dans l'histoire que son fils a disparu, on découvre les circonstances, je vous laisse découvrir. Et donc, tout le huis clos est vraiment sur le bateau, il va se passer plein de choses sur ce bateau, énormément de péripéties, pas mal de personnages. Vraiment, au début j'aimais bien et puis en fait le fait de lire de temps en temps 5 pages puis 10 pages, c'était vraiment pas top. Mais tout d'un coup, le fait d'avoir du temps pour lire et de tout déglinguer, de tout lire d'un coup, ça m'a vraiment fait du bien. Et ça convient vraiment bien à cette lecture en fait. Souvent, les lectures en huis clos, les thrillers, c'est quelque chose quand même d'assez chouette à lire d'un coup. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai lu vraiment d'une traite toutes les trois quarts du roman. Et franchement, j'ai passé un super moment. J'ai vraiment passé un super moment de lecture. J'ai été surprise à plusieurs reprises. Maintenant, vraiment honnêtement, c'est un roman avec plein de révélations. Vraiment, tu es souvent... On a souvent des révélations, c'est très chouette pour ceux qui aiment le thriller. Maintenant, je me suis dit qu'il y en a peut-être un peu trop. Enfin, je suis un peu chiante avec ça. Mais clairement, l'histoire n'est pas hyper crédible. Il faut le dire. Donc, je ne m'étais pas mise dans l'esprit. Je vais lire un truc hyper crédible. Parce que tout ce qui se passe dans le truc, dans le bateau... Je me suis dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, je savais que j'étais dans un thriller et que je ne devais pas forcément penser au côté crédible. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y avait deux personnages de trop dans toutes ces révélations. Dans toute cette histoire, en fait, il y a deux personnages qui sont chouettes en soi. Mais je me dis, en fait, il aurait très bien pu, Sébastien Fitzek, se passer de ces personnages. Et se baser uniquement sur Martin. C'est clair que, voilà, ça rajoute à l'histoire. Ça rajoute une accroche si on n'aime pas forcément Martin. Mais j'aimais bien ces personnages. Mais à la fin, c'est vrai que je me disais que ça faisait un petit peu trop. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin, t'as forcément plein de révélations. Plus t'as de personnages, plus t'as de révélations. Et c'était un petit peu trop, je trouvais, sur la fin. Mais sinon, j'ai passé un super moment. J'ai été surprise à certains moments. Il y a des sujets abordés, je ne m'y attendais pas du tout. Donc franchement, c'est une vraie réussite. C'est juste que par moments, je me disais, tiens, bon là, c'est un petit peu trop. Honnêtement, je ne pense pas lire d'autres week-lots cette semaine. J'en avais prévu d'autres qui sont dans la petite pile que je devrais vous montrer après. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'on m'a rappelé que je devais lire un livre pour Bipolar. Et j'avais un peu oublié. C'est un livre que j'ai commencé, qui était en cours de lecture. Mais je l'avais mis sur le côté. Et en fait, on m'a dit, est-ce que tu l'as lu ? Et il me dit, oh oui, c'est vrai, le livre pour Bipolar. Donc je vais le reprendre. En plus, je mets bien le début. Donc c'est le couple irréprochable d'Alaferberg. Je l'aimais bien. Donc voilà, je peux très bien le reprendre. Et sinon, je lis toujours à Harry Potter avant d'aller dormir. Du coup, ça avance très lentement parce que le soir, je suis toujours fatiguée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui. Je ne vous ai jamais montré cette pièce dans un vlog. Parce que c'est une pièce qui est... C'est l'appelé la pièce foutoir. Et en fait, c'est une pièce où j'ai mis en quarantaine une plante qui est pleine de trips. Je l'ai traitée. C'est la Diffenbachia. Pour ceux qui se demandent, je l'ai traitée plusieurs fois au savon noir. Je lui donne une douche. On m'a dit, oui, quand tu fais une douche sur tes plantes, quand il y a des trips, il ne faut absolument pas la remettre tout de suite. Les trips reviennent. Et en effet, ils reviennent. Et j'en ai vu encore deux. Ça m'énerve. Ça prend du temps. Ça fait plus d'un mois qu'elle est là. Et en plus, je me bats contre des trips dans mon salon, en fait. J'en ai plein. Disons que je n'ai pas vraiment de plantes où il y en a un million, mais j'ai plein de plantes où il y en a deux ou trois. Je passe beaucoup de temps à nettoyer au savon les feuilles, à mettre du savon noir, à rincer, machin. C'est très saoulant. Les trips, franchement, c'est la plaie. Parfois, je me dis, mais ça ne sert à rien que j'ai autant de plantes. Franchement, si je dois tout le temps m'en occuper. Bon, aujourd'hui, enfin, ce week-end, week-end assez chargé. Aujourd'hui, il y a le salon Tourner la page. Et j'ai compris juste aujourd'hui le jeu de mots Tourner la page. Voilà. Je viens de comprendre le jeu de mots. Donc, Tourner la page, c'est un salon sur deux jours, aujourd'hui et demain. Nous, avec Amélie et Camille, on sera là à partir de 15h30, un truc comme ça. Je vais vous emmener, bien sûr, avec moi. J'ai hâte de voir ça. Et bien sûr, on va être interrogés pendant... Enfin, interrogés, j'ai l'impression d'être dans un commissariat de police. Non, pas du tout. Mais on va être interviewés comme ça, avec un petit public sur Booktube, toutes les trois. Et demain, en fait, je ne peux pas me reposer dimanche, mais ce n'est pas grave. Demain, il y a le spectacle... Ben, voilà, un spectacle pour enfants. Ça va durer toute la journée, je pense, honnêtement. Enfin, le spectacle dure une heure, mais le temps d'arriver, de répéter une fois, je pense. Voilà, donc le spectacle qui... J'adore, j'adore faire ça. C'est juste que ça bouffe un petit peu, beaucoup d'énergie. J'espère sincèrement que je vais aller mieux demain. Et lundi, j'ai congé, puisqu'on est le 11 novembre. Et donc, j'ai congé, même si en principe le lundi, je n'ai pas énormément de cours. Je vais en profiter pour me reposer. Logiquement, je pourrais coudre toutes les commandes qui sont un petit peu en retard. Mais en fait, je pense que je vais juste me reposer. Je vais coudre mardi, mercredi, tant pis. Pour une fois, je vais privilégier ma santé, honnêtement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je reviens du salon de Tourner la page. Et je reviens vous dire que c'était vraiment super chouette. C'est vraiment un petit salon assez intime comme ça, pas très grand. Avec vraiment des auteurs belges, certains auteurs français, des petites maisons d'édition pas forcément connues. Voilà, il y a un côté très convivial, les découvertes justement de ce salon. J'ai décidé de ne pas acheter de livre parce que, voilà, au bout d'un moment, il me faut arrêter de craquer. J'étais un petit peu du genre, si j'avais commencé à acheter un livre, j'en aurais acheté deux, puis trois, puis quatre. Du coup, j'ai décidé de ne pas en acheter du tout. Mais je sais que les auteurs que j'ai vus qui m'intéressaient, je sais qu'ils seront au salon du livre de Bruxelles. Enfin, comment ça s'appelle ? La foire du livre de Bruxelles, je sais qu'ils seront là. Par contre, j'ai pris quelque chose. La fille n'a pas acheté de livre, mais elle a acheté pire. Aux yeux de mon homme, c'est pire. D'abord, avant, j'ai acheté une petite carte d'une illustratrice que je trouve très mignon. Je suis une très grande fan de Beatrix Potter et je trouve que ça ressemble un petit peu. Donc ici, l'illustratrice, c'est Nadege Emanon Kolanek. C'est très très joli. Je n'ai pas essayé que ça. Voilà, j'ai acheté quelque chose que mon compagnon serait très heureux de découvrir, n'est-ce pas ? Je me suis acheté une tasse avec un petit personnage. C'est un petit blaireau. Je suis assez fan des blaireaux en ce moment, dans son petit lit. Alors la définition n'est pas extraordinaire sur les mugs. Mais c'est mignon, c'est hyper original. Alors clairement, ce n'est pas la forme de mug que j'adore. Mais j'ai vraiment voulu faire, j'ai vraiment voulu acheter quelque chose de très original. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher. Enfin, je vais mettre une plante dedans, comme je fais la plupart du temps, quand j'achète une tasse. Je mets des plantes dedans, comme ça, ça ne prend pas trop de place non plus. Voilà, je mets des plantes qui n'ont pas encore de cache-pot. Voilà, sinon, on a eu une petite interview à la télé régionale, je pense, de Tournai, qui s'est bien passée. Et alors, on a eu l'interview qui était super chouette. Je fais un gros bisou à Isabelle de l'antre... Alors, c'est l'antre du mot. Je sais que c'est l'antre de quelque chose. Je suis abonnée à ta chaîne. Donc, c'est juste que je confonds tous les noms de chaîne, en fait. L'antre de... Je mets le nom ici. Bah, merci. Donc, ouais, c'était vraiment un chouette salon. Merci, bah, la bibliothèque de Tournai qui nous a invité. C'était super chouette, franchement. Le contact, tout, était vraiment impeccable. Très gentil, vraiment. Ce que je trouve assez fou, c'est que, bah, dans une ville comme ça, Tournai, ils mettent en évidence, justement, des booktubeurs, quelque chose d'un peu plus, peut-être, moderne ou quelque chose qu'ils font pas forcément, même à la foire du livre, de Bruxelles. C'est la première année, cette année, qu'ils nous avaient interviewés en tant que booktubeurs à la foire du livre de Bruxelles. Mais, en fait, c'était la première année et c'était assez exceptionnel, quoi. Donc, c'est chouette qu'une ville comme ça s'intéresse. Quoi d'autre ? Je n'ai pas vraiment lu aujourd'hui. J'ai lu quelques pages d'un couple irréprochable. Demain, la journée, c'est que j'ai un spectacle. Donc, je vais partir très tôt, je vais prendre le train. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, le spectacle est fini. On va démonter la scène et puis, je suis partie. Donc, je range un peu mes petits affaires. Voilà, enfin rentrée chez moi. Donc, je me pose et je me jette dans le lit. J'avance un petit peu dans un couple irréprochable. Je suis super contente. Demain, c'est férié. Je bénis la personne qui a décidé que le 11 novembre devait être férié parce qu'après un week-end comme ça, j'avais besoin d'un jour férié. Donc, c'est magnifique. Donc, voilà, je vais lire un couple. Je vais continuer demain un couple irréprochable. J'ai un petit peu continué, mais je n'avance pas beaucoup. C'est sympa pour le moment. Donc, on est vraiment sur l'histoire de ce couple un petit peu matu. Enfin, le gars, franchement, je ne le supporte pas. C'est le genre de gars qui a l'air parfait. Je déteste la perfection surtout chez un protagoniste masculin dans un roman. Et il a l'air parfait. Sauf qu'un jour, il va être accusé d'harcèlement. Je sais qu'il y aura une question de viol plus tard, mais de harcèlement. Et la manière dont est accueillie la personne qui en parle à la police n'est pas toujours agréable à lire parce que forcément, actuellement, avec la culture du viol, il y a la question, mais qu'est-ce que vous portiez ? Est-ce que c'est bien sûr ? Enfin, voilà, de remettre en question les propos. Je vais essayer de continuer ça demain, mais je ne promets rien parce qu'il faut que mon état de santé le permette. Hello, je vous reprends. On est samedi. Et ça fait un long moment que je ne vous ai pas pris. Je ne sais même pas si je vous ai pris en fait cette semaine. Je me pose la question. Toujours est-il que voilà, on est samedi de la troisième semaine du Black November. Donc la semaine où on devait lire un livre adapté en film ou en série. Donc je vous donne un petit peu des nouvelles. Les nouvelles, c'est que je n'ai pas lu grand-chose cette semaine. Donc en fait, en ce moment, au niveau lecture, c'est un petit peu le calme plat. Je lis en fait dans les transports Carrie de Stephen King, mais je ne suis qu'à la page 38. Et franchement, voilà, je n'avance pas. J'avais pensé terminer ça ce week-end, mais je vous explique un petit peu après. Donc ça, c'est pour la lecture en cours pour le Black November. En parallèle, je lis Un couple irréprochable de Alaphir Burke, qui est un livre que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans le vlog, il me semble. Et je n'ai pas avancé non plus. Le soir, je lis Harry Potter avant d'aller me coucher si j'ai le temps ou si j'ai encore la force. Mais c'est un petit rituel que maintenant, j'aime beaucoup faire. Retrouver ne plus que deux pages d'Harry Potter avant d'en dormir. Je commence à m'attacher vraiment à ce rituel. Donc je ne pense pas lire autre chose pour le moment avant d'aller dormir. Aujourd'hui, on était samedi et j'étais censée... Enfin, on est toujours samedi. Et j'étais censée aujourd'hui avoir un jour off et donc ne rien faire. Dans le sens, voilà, m'occuper de la maison, glander, machin. L'histoire, c'est que je n'avais pas prévu que ça prendrait autant de temps de terminer la collection de Noël. En fait, voilà, la collection de Noël sur la boutique est sortie là depuis un quart d'heure. Tout est sorti. Je suis super contente parce que c'est fait. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en soi. Ça ne me prend pas tant de travail vu que je ne fais que les prototypes qu'il y a en photo. Donc il n'y a pas de temps que ça coudre. C'est juste que j'aime bien faire des belles photos et le temps de faire les photos, de finir, faire les finitions, de mettre en ligne les photos, de mettre en ligne les articles sur Etsy. C'est chiant aussi. Voilà, le temps de faire tout ça et puis de partager sur les réseaux sociaux. Bien, ça prend un temps fou. Et donc ça m'a pris toute la journée en fait. Je ne pensais pas et du coup je voulais me glander aujourd'hui. Et donc lire carré notamment. Demain, et alors quand vous voyez la vidéo, ce sera peut-être encore le cas. J'espère que je pourrais vous la publier à temps. Il y a un concours sur le groupe Black November de Séverine puisque je vous fais gagner une trousse. Donc les trousses avec Tiret, il y en a une que vous pouvez gagner sur le Black November. Elle sera encore en ligne si jamais vous ratez, si jamais la date de publication du vlog est plus tard que le concours. La trousse du Black November existe sur la boutique. Je l'ai mise en ligne spéciale Thriller Addict. Voilà. Je suis trop contente parce que c'est un coloris un peu basique. et en fait je trouve que ça donne super bien. Donc voilà. C'est parler business. Parlons lecture. Et bien pour le moment j'aime bien Carrie. C'est sympa. En fait je me souviens que j'avais lu ça quand j'étais très jeune. Et dès le début en fait ça parle vraiment de cette jeune fille qui a des pouvoirs. Et en fait elle est éduquée par une maman qui est complètement tarée. La fille elle a 16 ans, elle est à l'école. Et pour la première fois elle a ses règles. Et elle ne comprend pas ce qu'elle a en fait. Donc ça veut dire que sa mère ne lui a jamais expliqué ce que c'était. C'est assez flippant. Et elle se fait complètement harceler par les gens dans sa classe. Et je me pose la question mais à quel âge est-ce que j'ai lu ? Parce que je me suis fait aussi harceler longtemps. Et je me dis mais ce que j'ai lu à ce moment-là je ne me souviens pas en fait d'avoir lu ce livre-là à ce moment-là. Je pense que je m'en souviendrai si je l'avais lu à ce moment-là. Donc soit je l'ai lu avant mais alors ça fait un peu peur parce que c'était très très jeune. Ou alors soit je l'ai lu après. Je ne sais pas. Peut-être à 15 ans. Je n'en sais rien. Je crois que c'est le premier roman de Stephen King ou alors c'est le premier qu'il a publié. Je ne sais pas. Mais pour le moment j'aime beaucoup la manière dont cet ad a abordé. On voit déjà en fait Stephen King dans ses phrases. Il y a quelque chose de particulier dans son style même si c'est une traduction où on reconnaît quand même sa patte. Je me dis que je vais peut-être en profiter juste pour vous montrer les produits que je préfère de la collection de Noël. Non pas que je me vante. C'est simplement les tissus en fait plutôt que je préfère. En fait dans la collection de Noël j'ai fait donc pas mal de trousses version Noël. J'adore celle-là. En fait ce n'était pas du tout prévu que je vous publie cette trousse. Ce tissu. Mais je suis tombée dessus complètement par hasard dans une boutique et j'ai complètement craqué. J'ai voulu trop 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 vous la présenter parce que je ne présente que des choses que j'aime bien. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu de rose et de mauve sur la boutique parce que je n'aime pas trop cette couleur. Mais et de bleu. Enfin vous voyez il y a beaucoup de vraiment de couleurs que j'aime quoi. J'aime particulièrement aussi ce tissu-là. Et il y a aussi celui-là, c'est version vraiment Noël. Je n'étais pas sûre de la sortir. Et puis je vous ai demandé sur Instagram et vous m'avez dit que vous aimez... Enfin il y a une majorité de gens qui aimaient bien. Je crois 70% de gens quand même qui aimaient bien celle-là. Donc je l'ai mise en ligne. Un des tissus que je préfère c'est celui-là. J'en suis complètement amoureuse. Je n'ai pas fait beaucoup de produits avec ce tissu-là tout simplement parce que c'est un tissu en toute honnêteté très très cher. Vraiment j'en ai pas acheté beaucoup parce que je n'ai pas un million d'euros sur moi. N'est-ce pas ? Donc j'en ai pas acheté beaucoup et c'est vraiment selon la demande que je vais vite me réassortir. Faire un réassort. Mais je le trouve magnifique. Ici c'est une manique que j'ai faite un peu plus grande que celle que j'avais sortie en été. Et j'aime bien le produit en soi. Celui-là c'est pour quelqu'un en fait. Je vais arrêter de le tripoter. Quelle honte ! Et alors j'ai sorti des serviettes de Noël. Des serviettes en tissu. Et donc je vous montre ce coloris-là que j'aime beaucoup. Qui vient d'Allemagne en fait. Et j'aime beaucoup celui-là. C'est une serviette doublée. Et il y a aussi les petits écureuils qui ne sont pas très hivernaux mais j'aime bien quand même. Il y a quand même un tissu rose parce que je me suis dit que ça plairait quand même avec des guirlandes machins de Noël. et la version ici It's Christmas je l'ai appelée je pense. Voilà voilà pour les produits que je préfère. Pour les coloris plutôt que je préfère pour Noël. Il y en a plein d'autres mais ils sont sur la boutique. Il suffit d'aller voir. Hello je vous retrouve on est dimanche soir et en fait je vais doucement clôturer le vlog parce que je me rends compte que le vlog a duré deux semaines en fait pour finir. Et que de toute façon j'ai plus grand chose à vous raconter. J'ai un tout petit peu avancé dans le carré mais vraiment très très peu. Je suis à la page 53. Donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501